bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très très simple et très rapide en fait je vais vous expliquer qu'on peut faire un insert avec n'importe quel moule sans utiliser de moule supplémentaire sans utiliser n'importe quoi qui va vous faire dépenser de l'argent pour rien en fait n'importe quel cadre n'importe quel cercle tout ce que vous avez va être utile vous prenez un film alimentaire hop on va l'étendre donc là j'ai pris un cadre assez bas maintenant ça marche sur n'importe quel cercle n'importe quel cadre n'importe quelle forme que vous avez donc là vous voyez je vais prendre à peu près la taille est un petit peu plus on va dire à peu près deux centimètres de plus que mon cadre sur chaque côté donc je coupe mes deux centimètres donc là vous voyez que forcément ça va pas marcher ça va couler si je le mets à l'envers donc notre but vous voyez là ça va être de plier tous nos bords sur notre cadre notre cercle ou peu importe et voyez que là on a quelque chose déjà qui ressemble on va dire à quelque chose de fermé maintenant par contre il n'est pas très bien isolé il n'est pas très plat on voit on a des petites nervures et que bah si je mets un produit dedans bah forcément ça va pas être extrêmement imperméable maintenant faites le but du jeu tout simplement alors vraiment c'est très très simple c'est une vidéo qui est très courte vous prenez votre cercle avec votre film on met ça sur notre plaque et on va mettre ça au four donc dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 10 15 secondes au maximum et vous allez voir que le plastique va se tendre jusqu'à avoir quelque chose de bien lisse bien propre et va fondre sur les côtés pour vraiment rendre votre cercle votre cadre vraiment imperméable pour pouvoir couler n'importe quel gelé n'importe quel caramel n'importe quoi qui puisse être assez liquide et à partir du cercle normalement avec cette technique là du coup vous n'aurez plus besoin d'aucun outil supplémentaire on va pouvoir mettre ça du coup au four je vous montre le résultat dans dix secondes et voilà du coup notre résultat au bout de dix secondes donc vous voyez que le plastique a fondu il est bien lisse et en fait sur les bords tout simplement ça a fondu un légèrement du coup sur notre cadre ce qui nous permet de l'enlever très facilement quand même donc du coup moi je n'ai plus qu'à couler ma petite préparation dedans à vous de jouer